Nouvelle formation, le thème que j'aborderai aujourd'hui est la consolidation de données. Alors, qu'est-ce qu'une consolidation des données ? La consolidation des données permet de consolider dans une seule feuille plusieurs données se trouvant dans plusieurs autres feuilles. Par exemple, ici, je souhaiterais consolider dans l'onglet consolidation les données de l'onglet de janvier, de février et de mars. Dans cette formation, nous verrons deux méthodes de consolidation. La première consistera à consolider les données à l'aide d'une formule. La deuxième consistera à consolider les données à l'aide de l'option ou de l'application Consolider. Alors, cette option se trouve dans l'onglet Données, dans le groupe Outils de données et vous allez avoir une icône qui s'appelle Consolider. Commençons tout d'abord par la méthode consistant à utiliser une formule. Cette méthode a néanmoins une contrainte. La contrainte est la suivante, c'est que l'architecture de vos onglets doit être totalement identique. Et bien sûr, j'ai par exemple ici trois onglets, le mois de janvier, le mois de février et le mois de mars. Sur ces trois onglets, j'ai les ventes par mois. Ce que je souhaiterais, c'est avoir la consolidation de ces trois onglets dans l'onglet Consolidation. Je vais bien sûr éviter une méthode qui consiste en fait à sélectionner les cellules de la cellule E5, par exemple pour janvier, ici, égale cette cellule, plus la cellule E5 de février, plus la cellule E5 de mars. Bien sûr, cette méthode fonctionne, mais elle est assez fastidieuse. Si j'avais 12 mois, j'aurais dû faire la même manipulation. Donc je vais utiliser une façon beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus productive. Cette méthode consiste d'abord à sélectionner toutes vos cellules, là où j'aurai bien sûr la consolidation des mois de janvier, février et mars. Commencez par la fonction SOMME. J'ouvre cette fonction. Je vais cliquer sur l'onglet de janvier et sélectionner la cellule se trouvant entre le croisement de l'article E1 et commercial E1. Je vais à présent cliquer sur la touche Shift. Je laisse mon doigt enfoncé et je vais directement sélectionner l'onglet de mars. Pour valider ma fonction, ma formule, je vais à présent cliquer sur la touche CTRL, je laisse mon doigt enfoncé et je vais cliquer sur la touche Entrée. Donc je rebascule dans l'onglet consolidation et comme on peut le voir, la consolidation s'est faite automatiquement. Si bien sûr j'avais eu 12 onglets, c'est-à-dire de janvier à décembre, j'aurais fait la même manipulation. Donc j'aurais d'abord sélectionné l'onglet de janvier, sélectionné la cellule E5 et avec la touche Shift, j'aurais sélectionné la cellule du mois de décembre. C'est-à-dire que tous les onglets se trouvant entre janvier et consolidation étaient pris en compte pour ma consolidation. Si je vérifie dans l'onglet consolidation la formule qui a été élaborée, donc j'ai bien sûr dans la barre de formule, là j'ai bien l'onglet de janvier, deux petits points et l'onglet de mars. Donc tous les onglets se trouvant entre janvier et mars, en l'occurrence dans mon exemple février, a été pris en compte. Si j'additionne bien sûr par exemple de l'article 1 et commercial 1, c'est-à-dire 1186 plus 1374 plus 4348, je retrouve bien mais 6908. Ce qui est vrai pour cette cellule est vrai pour toutes les autres cellules. Nous allons à présent élaborer une consolidation à l'aide de l'outil consolidé. Et vous verrez que cette méthode est beaucoup plus intéressante que la méthode que je vous ai montrée, à savoir la méthode par une formule. La méthode que je vais à présent utiliser est bien plus intéressante que la méthode précédente par le bédule formule. En effet, déjà, l'avantage est que je peux consolider des données se trouvant dans plusieurs classeurs. J'aurais bien sûr pu faire la même manipulation si les données ou les onglets se trouvaient dans le même classeur. Deuxième avantage est que je peux avoir une architecture un petit peu différente par classeur. Si j'ouvre par exemple en faisant contrôle à toutes ces données, par exemple moi je aimerais consolider les sites de Béziers, Nice et Toulouse dans le classeur consolidation. Donc je vais cliquer droit et ici je vais cliquer sur ouvrir. Donc mes quatre classeurs vont à présent s'ouvrir. Si je clique sur l'onglet affichage et ici dans le groupe fenêtre, changer de fenêtre, j'ai bien tous mes classeurs ouverts. Alors assurez-vous bien sûr que les classeurs servant à la consolidation ainsi que le classeur consolidation soient bien ouverts. Si vous avez d'autres classeurs ouverts, il va falloir les fermer. Alors, afin d'avoir un visuel unique de mes quatre classeurs, je vais cliquer toujours dans l'onglet affichage, ici réorganiser tout et je vais opter pour l'option mosaïque. Je vais cliquer sur OK. Donc là j'ai bien mes quatre classeurs. Donc là je vais un petit peu réduire afin de voir le contenu de Béziers. Ici j'ai l'onglet Toulouse. Alors je vais un petit peu l'agrandir. Donc ici j'ai bien sûr l'onglet Vierge qui va me servir de consolidation. Et ici j'ai l'onglet de Nice. Donc là, comme on peut le constater, la configuration est totalement différente entre Toulouse, Béziers et Nice. Là par exemple, sur Nice, j'ai les ventes par item de janvier à juin. Sur Toulouse, je n'ai pas les ventes de juin. Et sur Béziers, je n'ai ni les ventes d'avril et ni les ventes de juin. De plus, ici dans Béziers, je n'ai pas l'article pantalon. Je n'ai pas l'article chaussette. Et sur le site de Nice, je n'ai pas par exemple l'article pantalon. Et je crois que c'est tout. Pour consolider les trois onglets Béziers, Toulouse et Nice, je vais donc aller dans le classeur consolidation. Je vais passer par l'onglet données. Et ici, dans le groupe outils de données, je vais cliquer sur consolider. Une boîte de dialogue apparaît. Donc bien sûr, vous pouvez avoir aussi bien la fonction somme, nombre, moyenne, etc. En ce qui me concerne, je vais opter pour la somme. Donc, je vais cliquer sur référence. Et je vais d'abord commencer par l'onglet, enfin, les ventes de Béziers. Je vais donc tout sélectionner, ici. Et je fais ajouter. Je vais faire la même chose pour Toulouse. Donc je prends bien tout le tableau. Et je fais ajouter. Et je fais aussi la même chose pour Nice. Je prends tout le tableau. Et je fais ajouter. Alors, je vais bien sûr cliquer sur ligne du haut, afin de récupérer les titres qui se trouvent à l'horizontale. Et colonne de gauche, afin de récupérer aussi les titres se trouvant à la verticale. Je vais aussi cliquer sur lier aux données sources. Pourquoi ? Parce que s'il y a des changements dans telle ou telle donnée, de Béziers, Nice ou Toulouse, la consolidation tiendra compte de cette nouveauté. Donc je vais cliquer sur OK. Donc je vais bien sûr agrandir le classeur consolidation. Concomitamment, Excel m'a créé un plan, comme on peut le voir sur la gauche. Si bien sûr je clique sur le 2, j'ai toutes les ventes par site et par article. Je vais à présent fermer ce plan. Je vais le réduire du moins. Je peux bien sûr transformer et customiser mon tableau. Donc je sélectionne toutes ces données. Allez dans Accueil, ici dans le coup de style. Mettre sous forme de tableau. Choisir n'importe quelle forme. Mon tableau comporte des entêtes, oui. J'ai en effet des titres. Je clique sur OK. Alors surtout, ne supprimez pas colonne 1, colonne 2. Si bien sûr je développe mon plan, en cliquant sur le 2, là j'ai toujours bien sûr par article tous les sites concernés par ma consolidation. Je vais donc fermer mon plan. Je vais tout de même vérifier que mes données sont correctes. Si bien sûr je reviens ici dans Affichage, et ici Réorganiser tout, Mosaïque, je kiffe sur OK. Donc là Excel par exemple pour Chaussures au mois de janvier, il me dit que j'ai 534. Je vais tout de même vérifier. Donc là si je me positionne ici par exemple, je prends Béziers, Chaussures j'en ai pour 135, plus 135. Donc si j'additionne Chaussures, j'en ai aussi sur Nice, 128. Et sur Toulouse, j'en ai 271, plus 271, je fais entrer, j'ai bien 534. Je vous rappelle que le côté intéressant et avantageux, c'est que mes trois tableaux pour Nice, Béziers et Toulouse ne sont pas du tout homogènes, ne sont pas du tout, l'architecture est totalement différente. Bien qu'il y ait cette différence, je peux consolider mes données. Alors j'aurais pu, je le répète aussi, faire cette consolidation, si mes ventes de mes trois sites étaient dans le même classeur. Voilà comment consolider des données se trouvant dans d'autres classeurs. Si à présent, bien sûr, comme je vous le rappelle, j'ai 534 dans mon onglet consolidation. Si à présent, je change de données, dans n'importe quelle, bien sûr, donc je reprends sur Mosaïque, par exemple ici, Chaussures pour l'onglet, Béziers, je vais mettre 500, au lieu de, pardon, 135. Il est évident que si je reviens ici, dans le classeur de servant à la consolidation, je passe à 880. Si vous souhaitez, bien sûr, avoir ce type de résultat, lorsque vous passerez par la consolidation, donc j'y retourne, ici, outil de données consolidation, n'oubliez pas de cocher lié aux données sources. J'espère que cette formation vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, et éventuellement, aussi, bien sûr, afin de recevoir les dernières notifications, de cliquer sur la cloche. Merci, à bientôt, et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada